Nous sommes intéressés justement alors à ces pratiques enseignantes et nous avons réalisé un questionnaire. Cette enquête est toujours en cours, mais je vous délivre ici les premiers résultats de ce questionnaire dans lequel on demande, là ce sont des résultats sur 117 enseignants en Belgique francophone, est-ce qu'en tant qu'enseignant vous pratiquez l'évaluation formative durant la période de confinement dans le cadre de la continuité pédagogique telle que pensée par nos politiques ? Les réponses sont des tendances, clairement pour l'instant l'échantillon est assez faible, mais on voit quand même qu'il y a un pourcentage d'enseignants, 48,3% qui disent que oui, ils pratiquent l'évaluation formative durant la période de confinement. Et puis à côté de ça, il y a 48,7% des enseignants qui disent que non, qu'ils ne pratiquent pas l'évaluation formative durant la période de confinement « il y en a 3% des enseignants qui ne répondent pas ». Alors, on peut se dire effectivement quand on voit cela, quand on voit ces résultats, ces premiers résultats, effectivement l'évaluation en fait n'est pas pensée de manière automatique. Dans le feu de l'action, les enseignants ont effectivement paré au plus pressé, ils ont proposé des exercices, des apprentissages, via des exercices, mais peut-être pas des évaluations de type formatif. Alors, on va maintenant s'intéresser à quelques réponses d'enseignants. Donc, quand on les questionne sur la manière dont ils pratiquent l'évaluation formative, que répondent-ils ? Alors, ils répondent pas mal de choses. Évidemment, tout n'apparaît pas à l'écran et j'ai choisi de mettre en avant un certain nombre d'éléments. Le fait, par exemple, que certains indiquent qu'ils ont quoi, une épreuve en format numérique, ils insistent sur le fait, ils demandent à leurs élèves de ne pas tricher afin de profiter de l'aspect diagnostique du travail. D'autres enseignants mentionnent le fait qu'ils attribuent des scores, qu'ils donnent du contenu supplémentaire qui est proposé si le score est plus faible. Il y a aussi des exercices qui sont cotés à titre informatif, nous dit cet enseignant. On nous dit aussi que les enseignants envoient des interrogations, ils les corrigent, ils renvoient aux élèves la correction avec des annotations, même s'ils ne mettent pas de notes chiffrées, etc. Donc, vous voyez un peu la quantité d'activités proposées par les enseignants. C'est assez intéressant. Alors, il y a d'autres choses aussi, l'aspect chronophage. Ça prend énormément de temps de devoir justement à chaque fois annoter les préparations. C'est quelque chose qui apparaît. Donc, les enseignants le font, mais certains reconnaissent vraiment que ça prend du temps. Certains disent qu'ils ont envoyé des feedbacks personnalisés aux élèves. Alors, évidemment, on peut se questionner sur cette notion. Ça demanderait des entretiens qualitatifs menés auprès de certains enseignants parce qu'on peut questionner cette notion de personnalisation. Que veut dire vraiment ce terme ? Que met en place l'enseignant ? Est-ce qu'il prend en compte le rythme d'apprentissage de l'élève ? Est-ce qu'il donne une appréciation sur la production en tant que telle ? Est-ce que l'élève en fait demande une aide particulière lors de la production et est-ce que le prof lui fournit cette aide en retour, etc., etc. Alors, on voit aussi que d'autres profs, vraiment, c'est assez impressionnant, la créativité des profs. À ce niveau-là, certains ont des petits défis tous les jours à leurs élèves et, évidemment, considèrent ça comme de l'évaluation. Ils proposent ces défis, ils demandent les réponses à leurs élèves. Ils proposent des quiz via Teams, notamment. Ils font usage de la grille d'évaluation, certains d'une grille d'évaluation, pardon. Ils proposent aussi des exercices auto-corrigés à réaliser en ligne, etc., etc. Alors, on a aussi interrogé les enseignants qui ne proposent pas les évaluations formatives parce qu'on voulait vraiment savoir pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas ces évaluations formatives. Alors, certains nous disent que c'est interdit. Je vous ai parlé de la circulaire auparavant. Rien ne l'interdit dans la circulaire, mais ça a barré parmi les réponses. D'autres disent qu'il n'y a plus de bulletin et donc, en fin de compte, plus vraiment d'intérêt à mener ces évaluations. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je pense qu'aussi, il peut y avoir un amalgame entre les types d'évaluation. En tout cas, c'est ce qui ressort aussi de l'enquête que nous avons menée. L'idée aussi que l'évaluation n'est peut-être pas, en fin de compte, une vraie évaluation pour certains enseignants. On a l'impression aussi. Alors, certains ne réalisent pas d'évaluation formative car ce sont des apprentissages qui sont connus et donc acquis. Et donc, selon eux, l'évaluation n'est intéressante que quand les contenus ne sont pas encore fixés. Or, je vous montrerai tout à l'heure que l'idée, c'est aussi d'utiliser l'évaluation pour consolider les apprentissages. En tout cas, les recherches en psychologie cognitive montrent à quel point l'évaluation peut jouer un rôle fondamental à ce niveau-là. Le fait que ce soit très chronophage, que ça prenne beaucoup de temps, décourage un certain nombre de profs aussi. Le fait aussi que les évaluations stressent les élèves. Ça revient dans les réponses des enseignants. On verra juste après, je vous en parle, que l'évaluation peut pourtant, à un moment donné, ne plus forcément être synonyme de stress. Alors, un enseignant nous indique que les parents évaluent pour lui et qu'ils indiquent eux-mêmes les lacunes à l'enseignant. Alors là, dans ce cas-ci, l'enseignant, on voit, se décharge de cette responsabilité. Alors, sans pour autant être si extrémiste, je pense que cette responsabilité ne doit pas toujours être à charge de l'enseignant. Effectivement, elle peut être partagée aussi avec les élèves. Ceux-ci peuvent s'auto-corriger évaluer. À certains moments, elle peut être imaginée. À l'air de gris d'auto-évaluation, etc.